Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Nous savons déjà que Dieu est à l'œuvre Jésus dit dans l'évangile que Mon Père travaille toujours Il est toujours à l'œuvre, il agit toujours Mais il n'y a pas que Dieu qui agit Le manœuvre aussi est à l'œuvre Donc Saint-Paul nous dit que Il y a certaines Manœuvres Manœuvres du diable Quelles sont ces manœuvres ? Qu'est-ce qu'il veut Toucher ? Qu'est-ce qu'il veut détruire Particulièrement ? Eh bien Le malin Veut détruire Et éteindre Le feu, la flamme de notre foi Il veut Nous faire vivre Dans la crainte Et donc dans ce combat Saint-Paul nous dit Que Nous avons comme allié L'Esprit du Seigneur Qui nous a donné La parole de Dieu Qui nous a donné C'est donc une arme Le Seigneur Le Seigneur nous fait don De sa parole Et nous savions déjà Que La parole de Dieu Est une nourriture Pour nos âmes Mais la parole de Dieu Est aussi une arme Qui nous aide A rejeter Ce qui vient du malin Parce que j'ai dit La parole de Dieu Et je vois que Il n'est pas bon D'insulter De trahir De maudire Eh bien Je suis déjà armé Contre le dessein Contre le manœuvre Du diable La deuxième chose Que Saint-Paul demande Aux Éphésiens C'est de rester éveillé Rester éveillé Et quand quelqu'un fait la veille Il voit ce qui se passe N'est-ce pas Et s'il s'endort Il ne voit plus rien Eh bien Dans cette démarche spirituelle Ce passage est souvent Intitulé Le combat spirituel Non pas parce que Nous devons aller Prendre Dégueuler l'épée Contre quelqu'un Non C'est un combat spirituel Parce que nous devons Être vigilants Nous devons ouvrir Les yeux Et nous devons accueillir La parole de Dieu Ensuite Saint-Paul Qui se considère Comme un ambassadeur Du Christ Saint-Paul Qui annonce L'Évangile A besoin de la prière Des éphésiens Il leur dit Priez pour moi Priez pour moi Pour que J'ai La grâce La possibilité D'annoncer l'Évangile Avec assurance Nous avions déjà vu Nous avions déjà vu que Lorsque le Seigneur Choisit quelqu'un Pour le bien du peuple Il lui donne une mission N'est-ce pas Et au cours de la mission Il a souvent besoin Des gens pour l'Évangile Comme Moïse Lorsqu'il intercède Pour les Israélites Et à un moment Il a besoin d'être soutenu Et bien Saint-Paul Demande aux Éphésiens De le soutenir Pour qu'il annonce L'Évangile Avec assurance Même Un apôtre Qui se considère Comme un ambassadeur Du Christ En prison Qui annonce Pour qu'il puisse annoncer L'Évangile Avec assurance Il a besoin De la prière De ses frères C'est seul Il a besoin De la prière Que cela Nous aide A recourir A l'intercession Des uns et des autres Que cela Nous aide A devenir Comme Saint-Paul Des ambassadeurs Du Christ Que nous puissions Accueillir La parole de Dieu Comme une arme Dans notre combat Spirituel Dans notre démarche Spirituelle Mais que nous puissions Surtout avoir La grâce De la mancelle Et l'assurance L'Évangile d'aujourd'hui Me reprend Un cycle Où Jésus dit Aujourd'hui Et demain Et le troisième jour Dans trois jours Le troisième jour Dans la tradition Biblique Est un jour D'importance Le jour de la vie Le jour de la résurrection Et par deux fois Aujourd'hui Jésus dit Voici que j'expulse Les démons Et je fais les guérissants Aujourd'hui Et demain Et le troisième jour J'arrive au terme Et il reprend deux fois Comme pour dire Que le Seigneur Est le maître du temps Et qu'il agit toujours Que son œuvre Ne s'arrête pas Jusqu'au jour Comme on dira Béni soit celui Qui fait au nom du Seigneur Donc déjà Une annonce De retour du Seigneur Il est toujours avec nous Il maîtrise le temps Mais il reviendra toujours Aujourd'hui Jésus L'amant Il pleure sur la ville De Jérusalem Pourquoi ? Parce que Jérusalem Est la ville Vers qui sont envoyés Les prophètes Et la ville Qui tue les prophètes Et qui repousse L'action des prophètes Le Seigneur nous invite A nous laisser Accueillir A nous laisser guider A nous laisser rassembler Par lui L'image qu'il nous donne Aujourd'hui Celle de la poule Qui rassemble Cet poussin Sous ses ailes Voilà ce que le Seigneur Il nous recueille Il nous attire à lui Que cette grâce Soit accordée A chacun de nous Que nous nous retrouvions Toujours près du Seigneur Loué soit Jésus Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada